En tout cas, au vu du programme, j'ai hâte de commencer cette journée. Cette chambre, c'est vraiment le zbeur. Alors, le désavantage ici, c'est que je n'ai pas trouvé de shampoing sec et que là, j'ai les cheveux comparables à de l'huile de colza. Je suis en train de préparer mon petit sac pour aujourd'hui, ne jamais oublier. Donc ça, c'est mon petit kit vidéo. Une petite batterie de recharge pour ma caméra. Environ 48 cartes SD de secours. Une batterie externe pour charger ses appareils quand on est dehors. Un porte-clé Starbucks que j'ai acheté hier comme en Spijone. Bien évidemment, un portefeuille. Mon petit Polaroid parce qu'il faut bien prendre des petites photos et des petits sony. Des recharges de Polaroid, bien sûr. Des goûts de cigarette électronique, ça, je n'étais pas obligée de te le montrer, mais voilà, c'est la vérité. Voilà, ça, c'est mon petit kit pour partir tous les jours à Londres. Très gênant de se voir là derrière, c'est horrible. Comme tu le sais peut-être, ma passion number one dans la vie, c'est manger. Mais alors, ce que je kiffe faire par-dessus tout, c'est tester de la nouvelle nourriture à l'étranger. Ça, c'est ma véritable passion. Du coup, bien sûr, avant de venir à Londres, je me suis renseignée sur les meilleures adresses food d'ici. Je me suis renseignée sur les meilleures adresses de cookies. Et en plus de ça, on va aller faire ça dans les meilleurs quartiers de Londres à mon sens. Donc, du coup, j'ai hâte de te s'emmener avec moi. Et si tu es prêt à saliver pendant toute la vidéo, c'est parti. Et en plus de ça, aujourd'hui, on va prendre le bus. J'avais trop envie de prendre les petits bus rouges à deux étages. Ils sont incroyables. On met un peu plus de temps pour aller dans le centre. Mais ce n'est pas grave, c'est pour la bonne cause. En plus, on aura du réseau parce que dans le métro, il n'y a pas de réseau. On dirait un gros daron qui regarde par où on va arriver. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, mais on s'est posé pour manger au Seven Dials. Ça s'appelle comment ? Seven Dials Market. C'est un genre de gros truc où il y a plein de restos et on peut manger plein de choses en même temps. Du coup, nous, on a pris des petites pizzas énormes. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte de goûter. La part est plus grosse que ma tête. Je suis bonne. Du coup, c'est dans le quartier de Covent Garden et il y a énormément de restaurants. Il y a de l'Indien, du Libanais, des pizzas, des burgers, du poulet. Il y a vraiment énormément de choses. Moi, j'ai pris du classique, margarita et lui, tu as pris quoi ? Le poulet au oignon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Et du coup, pour 4 parts de pizza et 2 boissons, ça nous a fait 22 livres. Donc à peu près 24-25 euros. Ça va, c'est assez raisonnable. Et par contre, j'ai repéré des desserts, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Est-ce que ce ne serait pas l'heure du dessert ? Ça, ça me fait de l'œil. Ça, ça me fait de l'œil aussi. Ça aussi. Je pense que je vais prendre ça. Ça a l'air incroyable. C'est des petites gaufres avec des petits toppings. Heureusement qu'on est en Angleterre pour manger des gaufres de liège. Ouais, c'est très anglais, ça. J'ai récupéré le petit colis. Du coup, pour le dessert, ce sera une petite gaufre de liège au sucre et à la cannelle. Ça a l'air très très bon. Ça a coûté un petit peu cher quand même, parce que 5 livres, la gaufre, voilà. Ouais, elle est incroyable. Elle est tellement croustillante. Elle est tellement croustillante. C'est vraiment incroyable, cette gaufre. Elle est vraiment très bonne. Tu mets combien sur 10 ? Un bon 9 sur 10. Ouais, je pense qu'on met aussi un bon 9 sur 10. Je ne sais plus ce que c'est la marque. Je vois, c'est Dekbeck. C'est que des gaufres avec plein de toppings différents. Mais bon, enfin, c'est pas très anglais. Mais franchement, elle est super bonne. On vient à peine de sortir du truc de 7 Gels Market, là où je viens de finir ma gaufre. On a marché 500 mètres et on est arrivés devant Ben's Cookies. C'est une adresse que je voulais tester ici, parce qu'apparemment, ça fait partie des cookies les plus connus de Londres, parce qu'ils sont très très bons. Donc, on va en prendre un et tant pis. On va finir en crise de diabète aujourd'hui. Ils ont l'air incroyables, c'est vrai. Peanuts et chocolat de miel, s'il vous plaît. Merci, vous avez un bon jour. C'est l'heure de la révélation. On va goûter les cookies de chez Ben's Cookies, qui m'ont été très fortement conseillés. Je tiens à le dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-bas ? On a pris peanuts and milk chocolate, donc cacahuètes et chocolat au lait. Ils sont comment ? Déjà, est-ce qu'il est chaud ? Non. Il n'est pas chaud ? Bon, c'est déjà un point faible, parce que moi, j'adore les cookies chauds. Il est bon, mais... Il est bon, mais sans plus ? Ouais. Tu l'as payé combien ? Trois livres. Trois livres ? Ouais, trois ans. Ça fait quand même cher en ce cookie, hein ? Oh ! Là, j'ai eu beaucoup de cacahuètes, mais... Ouais, moi aussi. Mais en fait, je les trouve très sablés. Ils sont très moelleux, mais très sablés en même temps. C'est un peu sec. Le gâteau, il était sec. T'es pas mentheuse, toi ? Maman, le gâteau t'appuyait dessus. Il y avait le jus qui sortait. Tu leur mettrais quelle note, toi ? Moi, je sais pas, je suis pas... Je suis pas transcendée par le cookie. C'est 7,5. Ouais, moi, je pense que je mettrais un petit 7 sur 10 pour les Ben's Cookies. C'est pas mal. Franchement, c'est bon, c'est pas dégueu, hein ? Mais c'est pas incroyable. Bon, on vient d'arriver devant ce que je voulais le plus tester à Londres. La marque de cookies crème qu'on m'a énormément conseillée. Apparemment, ça ressemble beaucoup au Levin Bakery de New York. Donc, j'ai extrêmement hâte de goûter parce que vous savez que je suis une fan inconditionnelle de cookies. Ça a l'air incroyable. Du coup, petit test, des cookies crème. Franchement, le magasin était incroyable. Vraiment, ils vendaient des petits t-shirts, des petits trucs à dodo à d'acheter un petit t-shirt comme une grosse pigeon. Et on a pris du coup un classique et un strawberry avec de la crème. J'ai extrêmement hâte de goûter. Ils ont l'air incroyables. Ils ont l'air incroyables. Ils sont un petit peu chauds en plus. Je ne sais plus combien on les a payés. Alors du coup, révèle. Ils sont vraiment incroyables. Il est fondant à l'intérieur. Franchement, il est ouf. Je mets un 10 sur 10. Comme au New York. Aussi bon. Du coup, ils sont assez incroyables, assez cool. Après, je ne trouve pas qu'ils soient aussi bons que ceux de New York de chez Levin Bakery. Je les trouve un petit peu chers quand même parce que 4 livres, le cookie, ça fait à peu près 4,50, 5 euros. Pour un cookie, je trouve ça quand même vraiment cher. Mais après, ils sont vraiment très très bons. Je pense que c'est la meilleure adresse de cookie à Londres personnellement. Très très bon. Combien tu mets une note ? Un bon 9 sur 10. Bon 9 sur 10 ? Ouais, ouais. Marie m'a passé la caméra. Parce qu'elle est fatiguée, elle est en a marre. Du coup, c'est moi qui m'en occupe. On est fatigué là. On en a marre. Putain de Roseby, tu veux la fermer ? Oh mon dieu. Je suis en train de filmer là. Mais la caméra, mais baisse. Pourquoi tu mets au-dessus de ta maison ? Voilà ! Ouais, mais c'est fatigant. Bah oui, mais c'est fatigant. Mais voilà, tu vois ce que je subis tous les jours. Je suis fatiguée. Franchement, j'ai dit qu'on s'était tapé un bon temps. Alors certes, il fait beau. Franchement, on a de la chance parce que Londres, c'est pas toujours comme ça. Mais il fait vraiment très très froid aujourd'hui. Les autres jours, ça allait. Mais là, vraiment, aujourd'hui, il fait vraiment très très froid. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le grand point. Ah oui, Kevin Murphy. En tout cas, le quartier de Soro, très sympa à Londres. Plus sympa que celui de New York, d'ailleurs, si je puis dire. C'est un pré-à-manger veggie. C'est un veggie-pré. D'ailleurs, il faut savoir qu'ici, les pré-à-manger qui existent déjà en France, c'est très 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 connu. Bah là, d'ailleurs, c'est un pré-à-manger spécial veggie. Et franchement, tout le monde va manger là-bas. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai rarement été en France. C'est cool, mais sans plus. Mais alors ici, il y en a vraiment partout. À tous les coins de rue, il y a un pré-à-manger. Je suis épuisée. On vient de rentrer dans notre petite journée. On a fait pas mal de choses aujourd'hui. Je suis assez contente. On a fait aussi quelques petits achats. Moi, perso, la seule chose que je me suis achetée, et c'était assez indispensable, c'est un nouveau petit range chez Stradivarius. Comme d'habitude, je te l'avais déjà dit, j'achète jamais de vêtements dans les boutiques, voilà, Berchka, Zara, etc. J'essaye d'acheter un max sur Vinted ou en friperie ou des trucs comme ça. Mais là, du coup, il me fallait absolument un trench. Et je sais que Stradivarius, c'est vraiment ma valeur sûre. Les prix sont à peu près pareil qu'en France. Vous ferez pas de bonnes affaires si vous venez faire du shopping à Londres. Honnêtement, en plus de ça, l'euro est moins avantageux. Enfin, comment dire ? Le livre est moins avantageux pour nous que le dollar, par exemple. Donc en fait, vous ferez plus de bonnes affaires en Amérique qu'à Londres. Mais c'était une plutôt bonne journée. Là, je pense que je vais aller me caler un petit peu, travailler un petit peu aussi par rapport à YouTube, etc. Et je me commanderai à manger ce soir. Je te laisse deviner ce que je vais commander. Je vais commander un plat plutôt local. On va tester ce que j'aurais dû tester depuis le début pour terminer cette petite journée nourriture en beauté. J'ai pas trouvé plus d'adresses food que ça à Londres. Tu me diras en commentaire si toi, t'en as pour les prochaines personnes qui vont y aller ou si j'y vais une prochaine fois peut-être. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ouais, j'ai pas trouvé énormément d'adresses, en tout cas plus que ça, dans le quartier où on était cet après-midi. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour commander à manger. J'ai extrêmement faim, donc je vais me rendre tout de suite sur Uber Eats. Et je vais me commander un petit plat local ce soir puisque je mange tout ce que je veux. Et en plus de ça, c'est notre dernier soir à Londres puisque demain, c'est le retour. Donc je vais me commander un petit fish and chips. J'essaye de trouver depuis tout à l'heure un resto sur Uber Eats qui est assez réputé quand même pour les fish and chips. J'aimerais ne pas manger un fish and chips surgelé. Ce serait cool. Et là, j'ai trouvé un truc pas mal. Ça s'appelle Cheap In. Alors c'est un petit peu cher. Honnêtement, c'est un petit peu cher pour un fish and chips. Je pense que je vais en avoir pour une bonne petite somme quoi. Mais je pense que ça peut être pas mal. Le fish and chips ressemble à ça. Et donc du coup, il est à 16 livres. On ne me voit plus. Il est donc à 16 livres. Et bah écoute, on va commander parce que du coup, j'espère qu'il y a à boire. C'est un truc de ouf comme ils aiment la saucisse ici. Ils mangent de la saucisse frite. Enfin frite, c'est assez impressionnant parce que perso, ça me dégoûte un peu. Là, il n'y a pas de Coca Zero. Du coup, je vais prendre un Diet Coke puisque ce n'est pas la même chose. Parce que du coup, Louis ne mangera pas comme moi puisque monsieur n'aime pas le poisson. Donc malheureusement, voilà, le plat local de Londres, il ne le goûtera pas. Moi, je suis une grande fan de fish and chips de base. Donc honnêtement, je pense que je vais me régaler. Commande en cours. C'est parti. J'ai hâte. J'ai faim. Je commence à retrouver quand mon fish and chips est arrivé. J'ai eu le temps d'aller à la douche quand, heureusement, le livreur et barrette a sonné. Parce que Louis ne regardait absolument pas mon téléphone. Et mon petit fish and chips est là. On va l'ouvrir pour voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que je vais aimer, que le poisson ne sera pas trop fort. C'est bien emballé et c'est bien gras aussi. Il n'y a pas les chips. Il est énorme. Bon, super. Effectivement, j'ai le poisson, mais je n'ai pas les frites. Par contre, je ne sais pas si c'est normal d'avoir un poisson aussi énorme. Je ne sais même pas quoi en faire. Le machin, il a fait la tête plus que la taille de ma main. Du coup, je vais attendre les frites de Louis puisque je n'ai pas de frites. J'ai bien vérifié sur ce que j'ai commandé. Il y a bien marqué fish and chips parce que tu peux acheter le poisson en unité ou le poisson avec les frites. Mais attends, mais c'est énorme. Comment je vais pouvoir manger ça, moi ? Ce qui est quand même fou de commander un fish and chips, c'est de percevoir des frites, quoi. J'ai payé 16 balles quand même. Enfin, plus du coup, puisque c'est en livre. Donc, j'ai payé genre 18 balles. Mes frites sont arrivées. Mais bien sûr, tu n'as pas de frites du coup. Non, vas-y. Je t'en piquerai 2-3, mais je n'en mange jamais beaucoup en fait. Qui ne mange pas de frites dans ses repas, sérieux ? Louis a reçu ça de la barre de Shake Shake. Genre, on dirait une paire de Yeezy Boost 500. C'est l'heure de déguster le fameux fish and chips. Vraiment, vraiment pas mal. Pas mal du tout. Toi qui n'aimes pas le poisson, tu n'aurais pas aimé. Alors, incroyable le poisson. Franchement, comme tu l'as vu, on a commencé la petite journée à Covengarden. Très, très sympa comme quartier. Franchement, très, très cool. Ensuite, on est allé à Soho. Si vous venez à Londres, faites tout ça à pied, parce que ça se fait largement à pied. De Covengarden, on est allé à Soho. Et c'était très, très cool. On a fait quelques petits magasins. On s'est arrêté à manger quelques petits trucs et tout. Franchement, c'était sympa. Après, en continuant plus haut, on a fait aussi Piccadilly Circus. C'est pas très cool comme endroit, Piccadilly Circus. Très, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et on a fini la journée à Oxford Circus, je crois. C'est une rue où il y a énormément de magasins. Genre un peu comme la rue Rivoli à Paris, si vous connaissez. Voilà, c'est un peu pareil. Il y a plein de magasins, mais des magasins assez accessibles, pas de luxe. Genre Bershka, Stradivarius, etc., etc. Du coup, on est allé faire quelques petits magasins. Et ensuite, on est rentré tranquillou à l'appartement. Là, pour l'instant, on n'a juste pas fait Cap Denmarket, qu'on a déjà fait il y a quelques années, quand on est venu en 2017 ou 2016, je sais plus. Et aussi Nothing Hill, que j'aimerais faire demain. Parce que ça, par contre, on l'a vraiment jamais fait. Donc j'aimerais beaucoup le faire. Mais demain, du coup, on doit partir du Airbnb à 11h. Donc je sais pas trop comment on va se profiter de la journée. Autant te dire que je sais pas. Je sais surtout pas où on va mettre nos valises. Donc j'ai envoyé un message au mec du Airbnb pour savoir si on pouvait les laisser là la journée. Mais j'ai toujours pas eu de réponse. Et demain, du coup, c'est déjà le départ. C'est passé super vite. Du coup, je pense que demain, je te ferai vraiment un récap, du coup, des 4 jours, de ce que j'ai pensé de Londres. Même si mon avis, je pense, se voit beaucoup dans les vidéos. De toutes nos dépenses aussi. Je pense que ce soir, je vais faire les comptes de tout ce qu'on a dépensé depuis qu'on est arrivé. Comme ça, ça va pouvoir t'aider aussi si jamais tu veux partir prochainement. Et voilà quoi. Donc on verra bien. Je sais pas du tout ce qui va se passer demain. Je sais pas du tout ce qu'on va faire de notre journée. Du coup, je pense que je vais finir de manger. Et puis je te dis à demain pour la dernière vidéo à Londres. Sous-titrage ST' 501